Au début de la parasha de Béchalach, il est indiqué Moshé Rabbeinu a pris les ossements de Yosef avec lui Pendant que tous les juifs étaient occupés à prendre de l'or et de l'argent des égyptiens Moshé Rabbeinu a cherché et trouvé et sorti le cercueil de Yosef que les égyptiens avaient mis dans le nid Et l'Agmara a dit en Maseret Sota, page 9 à Boudbet Elle dit que par ce mérite là, que lui il s'est occupé du cercueil de Yosef Akash Bochou a enterré lui-même Moshé Rabbeinu Voilà sa récompense, qui s'est occupé de l'enterrement de Moshé Rabbeinu c'est Akash Bochou lui-même Et si ce n'était pas marqué Mephourach dans les derniers versets de la Torah On n'aurait pas à dire une chose pareille Mais la Torah il nous le dit dans tous les tout derniers versets de la Torah C'est Akash Bochou qui a enterré Moshé Rabbeinu Et non seulement il l'enterrait Moshé Rabbeinu, mais Moshé Rabbeinu il est mort dans un endroit Et Akash Bochou l'a déplacé dans un autre endroit pour l'enterrer Face au monde Moab, etc. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant Maintenant, regardez ce que dit Moshé Rabbeinu Donc Moshé Rabbeinu, c'est vrai qu'il n'était pas obligé de le faire Puisque Yosef Hadzadik, il a fait jurer aux membres de sa tribu de sortir son corps Comme chacun des douze frères a été sorti par les membres de sa tribu Yéhouda, il était sorti par les membres de la tribu de Yéhouda Le corps de Dan, le corps d'Acher, le corps de Gad Ils ont été sortis par les membres de leur tribu et amenés en Erette Israël Alors pourquoi Moshé Rabbeinu il a pris ça sur lui ? Il a voulu faire quelque chose de spécial Il a voulu être, comme disent Chachamim Les autres aussi faisaient une mitzvah Puisqu'Hachem a ordonné de prendre l'or et l'argent La grande différence c'est que Moshé Rabbeinu il a fait une mitzvah Qui a priori ne lui apportait rien dans l'immédiat Eux ils ont pris de l'or et de l'argent sur le commandement d'Hachem Ils se sont enrichis immédiatement Moshé Rabbeinu il a aussi investi dans les mitzvahs De faire ce chesed à Yosef Hadzadik et de l'amener en Erette Israël Et ça ne portait pas un profit immédiat Seulement, bien longtemps après, 40 ans après C'est Akashbuchou qui s'est occupé de son intermédia Les Chachamim ont fait remarquer qu'il y a un mot en trop dans ce verset Il a marqué Moshé Rabbeinu a pris les ossements de Yosef avec lui Evidemment s'il les a pris c'est avec lui, ça veut dire quoi ? Imo avec lui Sur ce, nos Chachamim nous disent Quand tu fais quelque chose, c'est pour toi que tu le fais Moshé Rabbeinu il a pris les ossements de Yosef Akashbuchou il lui a rendu Akashbuchou il te rend mesure pour mesure Tout ce que l'on fait, on l'a à la mesure de ce qu'on a fait Akashbuchou c'est mesure pour mesure C'est toujours comme ça Regardez par exemple les Méraglim Il a marqué qu'Hachem il les a tués à la façon qu'il a habitude de faire C'est à dire Midak et Néged Midak Akashbuchou il se conduit mesure pour mesure C'est toujours comme ça Alors maintenant, il faut bien comprendre cette chose là Quand on fait quelque chose de bien et de mal C'est pour soi qu'on le fait Ça il faut bien se le mettre en tête Tu fais des mitzvot, c'est pour toi que tu fais Tu vas en prendre les fruits Rav Chach il disait Je ne fais pas les mitzvot pour l'homme abba Je fais les mitzvot pour l'homme abba Quand je vois comment ils vivent Les gens qui ne font pas les mitzvot Je fais les mitzvot pour vivre bien dans ce monde On vit en harmonie avec ce monde À part ça qu'on a une récompense après 120 ans Maintenant Les bonnes choses comme les mauvaises C'est pour ça qu'on les fait Quand quelqu'un donne la tzedaka à Akashbuchou Il garde ce mérite là Et Akashbuchou il le sauvera Il l'aidera, il le bénira, etc On fait confiance à Akashbuchou Il sait quand et comment récompenser l'homme Maintenant Regardez je vous raconte une histoire Il y avait un juif qui était un conseiller d'un roi Et ce juif avait toujours l'habitude de dire Ce que l'on fait, c'est pour ça qu'on le fait Finalement, ça a énervé à un moment donné le roi Qu'est-ce qu'il a fait le roi ? Il a envoyé des espions Mettre dans ses aliments de cuisine Des produits qui donnent mal au ventre Il dit, il va comprendre Il va se faire à manger Et il va voir Effectivement, c'est pour lui qu'il a fait Il va avoir mal au ventre Il va comprendre ce que ça veut dire Ce que tu fais, tu te fais à manger C'est pour toi que tu le fais Tu vas avoir mal au ventre Seulement, le fils du roi était parti à la chasse Et à un moment donné, il se perd Et la première maison qu'il trouve C'est la maison du conseiller de son père Alors il rentre chez le conseiller de son père Il dit, est-ce que je peux dîner chez toi ? Dormir chez toi ? Il dit, d'accord Et le conseiller de son père venait juste de cuisiner Avec ses aliments un peu Qui rendent malades Il a dit, tu veux dîner ? Regarde, tiens, je te sers ce que j'ai préparé à dîner ce soir Tu vas le prendre Et il commence à lui servir à manger Et le fils du roi, il commence à manger Il commence à se tordre de douleur Et le sage juif comprend qu'il s'est passé quelque chose Et le lendemain, le roi apprend Toute l'histoire de ce qui s'est passé avec son fils Et il convoque le kacham juif Et il lui dit, tu as raison Tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on le fait J'ai voulu te donner mal au ventre Finalement, c'est mon fils qui est mal au ventre Je me le suis fait à moi-même, finalement, le mal Tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on le fait Il faut bien se le mettre en tête Merci d'avoir regardé cette vidéo !